Bonsoir Guillaume, alors je suis avec Yann Vrignon, donc Yann tu es organisateur et programmateur des scènes Vagabonde, alors bonjour Yann déjà. Bonjour Antoine. Alors est-ce que déjà tu peux commencer par nous parler de la programmation de Jardin Jazz ? Alors Jardin Jazz c'est un événement qui comme son nom l'indique, programme de la musique jazz, mais on aura aussi sur la journée, notamment dans l'après-midi, des contes pour enfants, contes musicaux essentiellement. Très bien, et donc on a dit il y a de la musique, il y a du théâtre, tout ça on connaît un petit peu, mais est-ce que tu peux nous parler du concept de balade lecture qui sera aussi proposé au Jardin Jazz ? Alors les balades lecture c'est une proposition qui sont faites par un groupe mémoire des habitants du quartier Nantes Sud, et qui donnera l'occasion en fait d'avoir tout un historique sur la création en fait du parc de la Crapodine et qui en fait était anciennement une structure maraîchère et qui maintenant aujourd'hui est devenu un parc partagé, c'est-à-dire avec un espace pour les enfants et les familles et des jardins potagers qui sont mis à disposition de la ville aux habitants du quartier. Alors ce concept, tu parles des jardins potagers, on voit que dans la programmation de Jardin Jazz, il y aura un marché des producteurs, il y aura un truc qui s'appelle le train sifflera trois fois, donc c'est un enchaînement de sénètes sur le tri et le recyclage, un atelier compost, d'où vient cette envie d'un programme écologique ? Alors ça c'est un peu la configuration du quartier, c'est-à-dire qu'il se trouve que sur le quartier Nantes Sud, il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans le domaine écologique, on va dire, développement durable, avec des associations comme Compostrie, à qui on a donné un peu la gestion cette année de l'ensemble des animations qui vont être proposées sur la durée du festival. Et du coup, on se retrouve avec des différentes propositions sur ces thématiques-là, avec donc Arémax qui va nous faire des propositions autour du tri et de la gestion des déchets, d'autres propositions plus ludiques avec la compagnie Ulji, par exemple, qui nous proposera de travailler avec des calbasses sur de la lutterie sauvage, entre guillemets. Lutterie, en fait, qui pousse sur nos déchets organiques, c'est en fait une proposition qu'Hervé Logoyer a faite, puisque lui, il gère aussi tout ce qui est toilettes sèches, et travaille sur comment on peut retravailler ensuite avec nos excréments, entre guillemets, pour faire pousser du coup des courges et ensuite faire un travail de lutterie. Donc ça, c'est différentes animations qui sont proposées sur toute la durée de la manifestation. Enfin, en général, c'est entre 14h et 18h. Et voilà, on a à peu près une dizaine d'associations qui proposeront sur toute l'après-midi, en fait, différentes propositions plutôt en direction des enfants. Mais je pense que la sophrologie, par exemple, peut intéresser aussi les adultes, la lutterie aussi. Donc la programmation d'un événement comme Jardin Jazz dépend aussi en grande partie des associations du quartier que vous faites participer ? Oui. Alors, comme on dit, ce n'est pas forcément un événement de quartier. Ça reste un événement culturel à part entière avec une programmation artistique. Maintenant, on s'implante dans un quartier. Donc la moindre des choses, c'est d'aller vers lui et de rencontrer ses associations et de travailler avec ses associations pour qu'il y ait une alchimie qui puisse se faire entre ses propositions et les différentes animations et associations qui travaillent toute l'année sur ce quartier. Donc il y a aussi, quand on regarde le programme de Jardin Jazz, on voit qu'il y a une programmation très enfantine. Il y a aussi beaucoup de musique, peut-être pour les plus adultes. Est-ce que cette programmation, elle est capable d'intéresser les 16-25 ans ? Alors, pour ce qui concerne la programmation, on va dire, compte, compte musicaux, c'est vrai que ça s'adresse quand même plus à un public familial et à des enfants, on va dire jusqu'à 10-12 ans. Après, pour ce qui est de la tranche ado, 16-25, ça va peut-être un peu moins les concerner. Par contre, pour tout ce qui est musical, ce n'est pas parce que c'est du jazz que ça leur est interdit. D'ailleurs, on a deux formations qui viendront du cycle 1 et du cycle 2 du conservatoire et qui sont des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans et qui vont faire un programme assez éclectique. D'ailleurs, il y aura une partie chantée, donc ils vont être sur des reprises de standards qui sont tout à fait accessibles. Et de toute façon, la programmation jazz qui est proposée cette année n'est pas du tout contemporaine, donc elle est vraiment accessible à tout le monde. Très bien, donc c'est capable d'intéresser tout le monde. Oui, je pense. Après, la question que je me pose, c'est que Jardin Jazz, ça se passe dans un parc, le parc de la Krapodine, on l'a dit. Si le beau temps, il n'est pas au rendez-vous, est-ce qu'il y a un lieu de prévu, un lieu de repli, une salle, quelque chose ? Alors, il n'y a pas de lieu de repli, ça c'est le risque maximum tous les ans, mais à chaque fois, notre bonne étoile est là et on a du soleil. Il se trouve quand même que pour les concerts, en fait, on est sous chapiteau. Donc ça, ça veut dire que pour la partie concerts, tout se fera même s'il devait pleuvoir. Après, c'est pour la partie contes musicaux, où là, du coup, on est sur des scènes qui sont en plein air. Et pour le coup, là, on devra aduler, ça va dépendre de la météo. Mais bon, a priori, samedi, notre bonne étoile est encore là. Oui, j'ai regardé la météo. Pour l'instant, la météo prévoit du soleil et 21 degrés, donc pour samedi. Rendez-vous dès 10h au parc de la Krapodine, dans le quartier Saint-Jacques. On va tout de suite faire une pause musicale avec Léon Bridge. On va écouter Better Man et on se retrouve tout de suite après pour parler des autres événements, des scènes vagabondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Jardin Jazz, c'est le premier événement proposé par les scènes vagabondes. Il y aura en tout cinq événements jusqu'au 27 juin. Donc, ces cinq moments auront tous lieu dans des parcs de cinq quartiers différents. Alors, pourquoi ce choix d'organiser tous ces événements dans des parcs ? Parce qu'à Nantes, on a de la chance d'ailleurs d'avoir de superbes parcs. Et en fait, c'est surtout un moyen d'aller vers les quartiers, dans des endroits un peu remarquables des quartiers. Et on trouvait que c'était une belle façon de montrer que sur nos quartiers Nantes, il y avait des beaux endroits à découvrir et qu'à travers nos événements, on pouvait aussi les valoriser. C'est aussi le choix. Ces parcs ont la particularité d'être à proximité des habitats sociaux, mais pas à l'intérieur d'eux. Comme c'est une population qu'on cherche aussi à toucher à travers nos événements. Puisque le but aussi de ces événements, c'est de toucher des gens qui ont peu ou pas l'habitude d'aller vers nos structures culturelles, on va dire conventionnelles, type théâtre et autres salles de concert. Donc c'est un moyen aussi de se rapprocher d'une population pour les inviter à découvrir le spectacle vivant, et notamment les artistes nantais qui y sont programmés. C'est la raison pour laquelle les cinq événements ont lieu dans cinq quartiers différents, pour pouvoir aller voir un maximum de gens ? Exactement. C'est aussi pourquoi elles s'appellent les Seines Vagabondes, parce que c'est aussi inviter les gens à sortir de leur quartier et à les voir ailleurs. Donc toi, tu t'occupes aussi de la programmation des Seines Vagabondes. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est les artistes qui viennent à toi, ou est-ce que c'est toi qui cherches un peu dans le vivier des artistes nantais ? Alors nous, avec Patrick, mon collègue avec lequel on travaille, on ne se considère pas vraiment comme des programmateurs conventionnels, à savoir que la programmation des Seines Vagabondes, c'est 95% d'artistes nantais. Donc c'est d'abord un moyen de montrer aux Nantais la richesse artistique locale. Et par conséquent, nous on travaille beaucoup avec les chargés de mission à la ville, qui accompagnent toutes ces compagnies et artistes à la création, pour leur donner une possibilité de se montrer à Nantes, puisqu'on avait fait le constat qu'une partie, voire une très grosse partie des compagnies ou artistes nantais, on avait plus la chance de les voir à l'extérieur de Nantes qu'à Nantes même. Et ça posait un problème pour nos artistes en fait. Et justement, c'est le seul événement, il me semble, pour lequel la mairie est directement impliquée dans la programmation, donc par ton biais. Pourquoi est-ce que la mairie prend le contrôle, entre guillemets, de la programmation sur cet événement ? Ou pourquoi elle ne le fait pas sur les autres ? Je ne sais pas. Non, non, c'est très bien qu'elle ne le fasse pas pour les autres. Et c'est avant tout aux programmateurs qui gèrent les salles de spectacle à faire ce travail. Maintenant, par rapport toujours à cette idée de faire la paire balle aux artistes nantais, et puis aussi avec la particularité de ce travail en direction des quartiers, puisqu'en fait les événements sont le haut de l'iceberg, mais par derrière, il y a quand même tout un travail de tissage avec le réseau associatif des quartiers, et puis un travail de médiation aussi en direction des habitants, en amont des manifestations. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, puisqu'il y a eu d'abord un événement, ensuite deux, et qui s'est fait directement avec les services de la ville initialement. Et c'était un peu compliqué du coup de passer le bébé à quelque chose d'extérieur, notamment par rapport à tout ce travail de tissage qui nous oblige quand même à travailler, et on en est très content, avec un certain nombre de directions, de structures, ville de Nantes, mais pas que, puisqu'on travaille aussi avec l'Orpens par exemple. Et qu'est-ce qui fait que vous choisissez un artiste par rapport à un autre ? Est-ce que c'est vous en regardant, donc avec votre collègue, en regardant les différentes pièces, ou est-ce que vous avez quelques directives de la mairie, justement ? Alors nous, on essaye avant tout de montrer des pièces qui soient assez récentes. Il y a même une partie des spectacles qu'on n'aura pas vus, et qui seront des premières. Je pense par exemple à David Roland sur un soulet au pavé, puisque sa proposition, ce sera la première. Mais c'est un moyen aussi d'aider nos artistes, je vous dis, dans la création de spectacles, et de leur faire confiance à partir du moment où on leur donne une subvention pour créer un spectacle. Il ne me semble pas illogique de pouvoir aussi, derrière, leur proposer un temps de diffusion sur la ville, pour que les Nantais voient ce que la ville aide en amont. Et sur les cinq événements, est-ce qu'il y a un coup de cœur, quelque chose, un ou deux spectacles, peut-être qui ne sont pas mieux que les autres, mais qui en tout cas vous ont marqué, que vous conseillez ? Il y en aurait deux. C'est David Roland dont je viens de parler, dont j'aime beaucoup le travail, et en plus, comme c'est une première, je pense que ça vaut le coup, et c'est un travail toujours un peu particulier, puisque David Roland travaille sur du participatif, donc on se retrouve avec une centaine de personnes avec des casques, qui vont danser avec des instructions qui leur seront données via le casque. Donc ça, je pense que c'est un moment d'évasion personnelle qui peut être super intéressant, et puis, moins professionnel, entre guillemets, puisque c'est la filard qui viendra sur les polaires, donc c'est un orchestre de 80 personnes, qui jouera en extérieur, qui a peu ou pas l'habitude de jouer dans ces conditions-là, et encore moins sur les quartiers, donc je pense que là aussi, ça peut valoir le coup de découvrir un orchestre de 80 personnes sur notre festival des polaires. Très bien, c'est noté. Alors merci beaucoup d'être venu nous parler des scènes vagabondes, et je rappelle, le coup d'envoi, c'est samedi à 10h au parc des Krapodines pour Jardin Jazz dans le quartier Saint-Jacques. Merci beaucoup Antoine Laillet, interview à retrouver bien sûr en vidéo sur le site de Sun, et on finit en vous rappelant que justement, Sun sera en direct de Jardin Jazz, ce samedi, entre midi et 16h. Et ça se complique notamment dans le centre, au niveau du secteur de Beaulieu.